je sais que j'ai fait un constat voilà qu'est ce que j'ai fait à part de l'argent rien mais est ce que l'argent ça m'a rendu heureux non donc à partir de maintenant je vais faire ma boîte à mon image pour qu'elle me fasse vivre mais où on raisonne pas argent le but c'est pas d'être riche le but c'est de vivre et ça c'est différent il ya quelque chose qui va pas tenir longtemps c'est à dire que je suis dans une contradiction je suis capable de la porter je suis capable de l'assumer mais je sais pertinemment je me rends compte à ce moment là que durée faire ça dans la durée ça va pas être possible j'ai été acheteuse internationale je travaillais à new york en hollande voilà j'avais un en hollande j'avais un duplex de 100 mètres carrés dans le centre de hamsterdam dans mon métier d'avant je m'ennuyais je partageais pas le fonctionnement de l'entreprise dans laquelle je travaillais et voilà en tant que homme enfin humain je concevais difficilement que je puisse rester 40 ans à travailler de cette manière là est ce que je suis le chemin qui est tracé et j'ai un salaire qui rentre et je me pose pas de questions et je peux subvenir aux besoins de ma famille et tout ça et du coup ben c'est simple je continue et tant que ça tient ça tient ou alors est ce que je dis je pose les choses je regarde ce que je peux faire est ce que j'ai le courage de changer est ce que j'ai la patience de prendre le temps de le faire est ce que je me jette à l'eau être un peu plus utile à la société au lieu de travailler dans un domaine très technique qui est très intéressant très enrichissant aussi mais qui me paraissait un petit peu un peu loin des préoccupations du quotidien c'est un peu le comment comme le slogan vous êtes prié de laisser le monde dans les états où vous auriez aimé le trouver en venant et puis je n'ai pas forcément trouvé dans l'état où je voulais chacun avec ses petits moyens on se dit bah non on n'y arrivera pas sauf que sur les 7 milliards d'habitants sur cette planète c'est absolument incroyable donc d'idées de choses de trucs intéressants là dedans et donc finalement d'avoir quelque chose de plus humble de mon côté de dire bah tiens finalement juste essayer de repérer de trouver les choses et puis de faire en sorte que ça devienne que ça se sache ben voilà c'est super il fallait mettre 4 5 à 4 à 5 fois plus d'engrais pour obtenir le même résultat donc on plafonnait les rendements et puis là on sentait que la terre la plante réagissait plus et la terre non plus et si nous ça avait été la prospérité de notre ferme elle n'était pas transmissible pour la jeunesse à partir de là sinon la foire il est arrivé encore de nouvelles normes au niveau de l'élevage qui nous faisait encore dépenser plus d'argent c'est à dire s'endetter pour peut-être mieux nous maîtriser encore et là j'ai dit non là j'ai dit j'arrête on peut avoir un un métier un peu reconnu etc et décider de changer pour faire quelque chose qui nous plaît enfin c'était un peu ça aussi je pense de se dire c'est possible on peut changer si on a envie de faire autre chose on n'est pas obligé toute sa vie de faire le même métier si j'avais eu l'idée il ya dix ans clairement j'aurais laissé tomber tout de suite parce que parce que j'aurais vite vu sur internet que ça marche pas et que les gens sont pas encore prêts et je pense que maintenant les gens sont prêts quand on ne se connaît pas vraiment on va faire un métier qui rassure on va faire un métier qui rassure notre entourage nous mêmes on va peut-être faire un métier pour l'argent j'ai fait ces métiers là j'ai été j'ai été dans des jobs qui ne correspondait pas à ma personnalité moi j'étais ingénieur j'étais quasiment obligé je me suis même pas posé la question j'étais obligé de faire ce que j'ai fait et ça marchait bien alors après on évolue mais après on se pose même pas la question de savoir est ce que c'est vraiment en adéquation avec ce qu'on ce qu'on a à l'intérieur c'est un sacrifice qui peut pas durer éternellement à partir de là il ya tout un cheminement bien sûr qui ça qui se fait jusqu'au point où on réunit la force soi même moi même et auprès des autres de dire il faut que je change il faut que je change quelque chose dans ma vie parce que je ne vais pas tenir si j'ai envie de maintenant de vivre et de faire des choses que j'aime parce qu'à partir du moment où on fait des choses qu'on aime ben on les fait bien la coopération comment dire l'entreprendre quelque chose la création d'activités la force du collectif puisque en fait en plus ce petit hameau il n'y avait pas de route il ya un sentier de 500 mètres l'idée c'était simplement de me dire déjà si je fais quelque chose parce que sinon je reste ingénieur je me remets dans le circuit je bosse pour une boîte voilà mais si déjà je crée ma boîte mais autant la faire complètement différemment autant la faire vraiment à mon image quoi et puis on essaie et puis on a essayé puis apparemment ça marche moi je sais gérer il ya aucun problème je sais même gagner de l'argent je sais encore j'ai pas perdu ça par contre ce que j'ai compris c'est que ça me rendait pas heureux de gagner de l'argent pour l'argent est-ce que je pourrais regarder mes enfants droit dans les yeux plus tard quand ils me diront mais qu'est ce que tu as fait regarde où on en est qu'est ce que tu as fait toi tu as râlé mais qu'est ce que tu as fait moi j'ai plutôt décidé de remonter les manches et puis puis d'y aller plutôt que d'attendre que je que je puisse rentrer dans une entreprise un cadre une institution un truc comme un donné où je dit que je vais signer le contrat je vais me rendre compte que ça va pas c'est arrivé à chaque fois c'est que je me suis dit ah je vais arrêter de signer les trucs et je vais je vais créer de toutes pièces j'ai décidé d'être acteur à titre personnel de ce territoire au travers d'une rénovation écologique d'une grande maison dont j'ai fait des chambres et d'hôtes j'ai essayé petit à petit de réduire mon empreinte carbone donc j'étais cadre dynamique et j'ai choisi de créer mon propre d'être mon propre patron pour retrouver mon rythme personnel j'ai décidé de changer de vie j'ai quitté à une vie dans les bureaux j'espère pour vraiment faire de l'apiculture urbaine et moi j'ai décidé de ma vie je veux pas faire d'argent je veux je veux être heureux je veux plus je sais pas tous ces trucs là je ne veux plus me lever à 5h et rentrer à 10h le soir et encore avoir à faire mes mails on a décidé de monter imagination for people c'est une plateforme internationale multilingue qui s'intéresse à l'imagination citoyenne donc elle fait deux choses repérer les bonnes idées pour vivre ensemble une sorte de wikipédia des bonnes idées et puis soutenir les porteurs de projets et l'objectif ultime c'est que tout ça et bien ça se croise pour passer à l'échelle de manière à ce que dans le monde et bien il y ait de plus en plus d'innovation et que certaines des innovations sociales comme on les appelle ou de l'imagination citoyenne des bons des bonnes idées des bons projets et bien se développe un peu partout sur la planète et on a décidé d'investir dans du très long terme en sortant d'une vie de salarié en s'assumant pleinement de a à z en mélangeant vie personnelle vie professionnelle j'en avais marre de cette dichotomie on ne peut pas fermer la porte du bureau et ne plus être le même il faut on a besoin d'être intègre j'ai décidé de quitter mon travail qui était stable qui était relativement plaisant dans l'international pour me lancer dans l'aventure de la création d'une ressourcerie un projet qui a du sens pour moi et que j'avais envie de développer sur le territoire j'avais envie de créer une entreprise mais il manquait l'idée et l'idée est arrivée avec justement ces énergies renouvelables et plus particulièrement le biogaz aujourd'hui on a un bâtiment de 300 ans qui consomme 37 kilowatts au mètre carré par an vous donnez une idée d'un bâtiment de la défense c'est 1000 kilowatts par mètre carré par an on a réussi à restructurer une filière laine locale on travaille avec 250 éleveurs on transforme 60 tonnes de laine par an on est 45 salariés à travailler la laine et on a créé aussi donc un lieu c'est à dire que cette filature maintenant c'est un lieu c'est une destination où il ya deux parcours muséographique sur l'histoire de la laine il ya un café librairie il ya une boutique des produits de la coopérative voilà c'est une destination où il ya 20 mille visiteurs par an qui viennent j'ai décidé de créer un site internet qui s'appelle troc de presse point com et qui permet de ne plus jeter ses journaux et ses magazines mais de les échanger avec ses voisins avant peut-être vous le faisiez avec votre grand-mère votre cousin votre copine maintenant vous pouvez faire sur ce site échanger gratuitement avec ses voisins donc c'est par adresse postale vous êtes inscrit à telle adresse si vos voisins s'inscrivent aussi vous pouvez changer vos journaux et vos magazines via vos boîtes aux lettres tout simplement maintenant je suis thermicien conseil donc je m'occupe de d'aider les gens à réaliser et à faire réaliser des maisons réellement économes en énergie et réellement confortable tout en étant bien sûr le plus naturel possible 2008 je définis que c'est en fait le bonheur qui m'intéresse début 2009 je lance mon blog fin 2009 ont créé happy lab avec jessica c'est le fait du coup de produire sur place de vendre sur place je suis devenu éducateur spécialisé et l'idée ça a été de conjuguer de conjuguer et mon boulot et ma passion romain des toits c'est une c'est une agence immobilière alors on fait que de la que de la transaction de l'achat vente pas de location ainsi de suite et après ce qui se passe c'est que chaque fois qu'il ya une transaction qui est réalisée il ya une commission d'agence qui est payée nous ce qui se passe c'est que quand on va chez le notaire au moment de payer la commission d'agence en fait l'acheteur fait deux chèques il fait un chèque de commission réduite pour nous et il fait un chèque pour une association de son choix du coup on a décidé de faire du pain enfin de monter ce projet de faire du pain à la ferme la farine d'avoir un petit moulin et puis de te faire de la vente de la vente directe combien de fois on m'a dit dans mes interventions mais comment vous allez nourrir le monde avec vos rendements ben oui 25 20 25 30 quintaux hectares alors qu'on fait sur les mêmes terres 70 nous les dix dernières années qu'on était en chimie on a été entre 72 73 quintaux hectares de moyenne sur la surface de blé qu'on faisait jamais on a fait ça en matière de bio je dois vous dire mais on ne va plus travailler ça oui dans l'avenir on ne va plus penser les quintaux on va penser valeur énergétique hectare c'est là le changement de conscience voyez mais faut que toute la chaîne en prenne conscience oui moi ça a développé ça a explosé ma créativité je ne savais même pas que j'avais ça en moi quoi c'est un truc fou les horaires sont bien plus en rapport avec avec mon horloge biologique donc oui je travaille travaille moins je travaille éventuellement plus intensément sur de courtes périodes plutôt que d'une façon diluée sur de sur de longues journées pour moi ça a été une mise enfin en phase entre ce que moi j'étais et ce que je fais au sein de l'entreprise une finée ça amène des choses qui font qu'on peut s'épanouir on peut arriver à être satisfait et être heureux à se satisfait personnellement je parle pas de reconnaissance des autres je parle juste de soi même c'est la liberté d'agir dans mon geste professionnel le pain qu'on vend là à la ferme il le blé il est poussé il a poussé à trois kilomètres enfin ou même pas qu'est ce que je dise ça dépend des années mais là il peut y avoir des parcelles qui sont à 500 mètres d'ici donc le voilà le blé il a parcouru 500 mètres pour venir dans la cour de la ferme et puis ensuite il transformé directement ici en farine puis les clients viennent acheter là 500 mètres c'est en termes d'émissions de co2 c'est quand même pas mal bon après il ya les clients qui font parfois quelques kilomètres mais mais c'est plutôt bien la satisfaction aussi que je peux ressentir chez le client quand je rends un projet abouti ça c'est le c'est le meilleur salaire ça satisfait d'abord mon utopie de 14 ans où je disais ça ça serait bien que le monde y soit un peu moins pire là quand je vois les amalins je vois aujourd'hui c'est plus de mille personnes qui sont venus hier et qui sont encore venus aujourd'hui et qui me témoigne donc des remerciements j'ai ma contrepartie j'ai la contrepartie de tout le temps de tout l'argent que j'ai mis dans ce projet un tout le temps que j'y ai passé parce que c'est ça qu'on recherche en fait qui nous intéresse d'autre que d'avoir effectivement le regard des autres je te l'ai dit tout petit c'est ce que je cherchais donc je cherche encore aujourd'hui avec un peu plus de conscience ce que je fais tous les jours ça me permet en couchant le soir d'avoir le sentiment d'avoir été utile ce qui finalement ce que chacun recherche au bout d'un moment dans sa vie voire tel début et surtout une fois une fois qu'on a le sentiment d'avoir été utile on se couche beaucoup plus serein déjà on a une histoire à raconter c'est ça qui est bien et puis une façon de voir les choses une façon de faire les choses et vu que c'est différent par rapport à la concurrence mais forcément ça marque forcément on a prouvé que des gens qui s'organisent qui sont entrepreneurs aussi mais entrepreneurs différents entrepreneurs collectifs solidaires peuvent vraiment créer des choses parce que nous on s'est quand même coltiner tout alors on n'a pas été sur un créneau juteux franchement la laine c'est pas un truc on fait de la production non mais en France aujourd'hui faire de la production on fait pas de l'économie avec ça d'accord les chinois les indiens font pas chier voilà faire on a on a été là où c'était le plus difficile faire une entreprise dans un village à une heure de la première ville on a été là où c'était toujours le plus difficile mais on a réussi toutes ces expériences elles ont affiné ma boussole intérieure pour comprendre là où était ma place donc j'ai trouvé ma place pour trouver sa place il faut trouver la fluidité c'est à dire que tu vois ça c'est le monde et quelques il ya un courant il faut que tu le sentes et quand tu sens le courant déjà il ya la joie dans le courant et il ya les choses s'enclenchent c'est magique les choses s'enclenchent tu rentres dans le courant et la seule chose que tu as faire c'est être ultra développer ta sensibilité et ta capacité à sentir le courant et à le voir et dire merci l'histoire de de reverser 5% ben moi par exemple j'ai on a un budget comme qui est qui est beaucoup moins important que d'autres sociétés mais parce que moi je préfère faire les choses différemment et après du coup être recommandé par les gens avec qui on travaille parce qu'on les fait j'espère mieux et aussi d'une façon peut-être plus humaine plutôt que de dépenser de l'argent dans de la pub et puis parce que il y en a c'est ça c'est je mets le paquet sur la pub même même si je fais côté tu fais n'importe quoi on va dire mais ça marche c'est un peu comme s'il y avait à nouveau un nouveau bébé quoi et ça me rend vraiment très vivant ça je trouve ces porteurs ça m'amplit de joie c'est beaucoup plus que du beaucoup plus qu'un revenu qu'on en tire c'est une véritable vie avec toute sa cohérence et beaucoup de temps gagné en plus on gagne du coeur en décarbonant sa vie plus on gagne de temps libre on est fier et puis on est libre aussi je crois c'est à dire qu'on est maître à bord c'est ce qu'on a toujours voulu je vois que la réalisation arrive là je trouve que c'est un projet par mot qui a énormément de sens pour moi je suis plus en accord avec avec moi même à l'heure actuelle c'est porteur en plus ça plaît aux gens parce que les gens ont besoin de se rassurer aussi devant ce monde qui va trop vite de voir que certains marchent à un autre rythme mais sur des choses qui sont très très basique très logique très très calé ça les rassurent et beaucoup de gens viennent au moulin en disant ben ça fait du bien on est rassuré pour l'avenir et ça c'est la meilleure des récompenses moi j'ai été en expatrième agricole et je suis devenu un agriculteur et dans tout domaine de la société nous avons les arts nous devons être des artistes et l'agriculture c'est l'art de travailler la terre et c'est ça que j'ai en moi c'est ça que j'ai compris ça que je vais s'en se mettre et c'est beaucoup plus fort que le souci économique et financier faut d'abord travailler ça ensuite ça vient après mais la prospérité est là c'est là Sous-titrage ST' 501 ...